... Justement, la Tamhrarit célébrée ce mercredi. Cette fête qui marque le début de l'année musulmane est une occasion de prière et de ferveur, mais aussi de festin avec le fameux couscous de Tamhrarit, non sans oublier le taille à bonnes. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Ibu Dioufa. Quand on parle de ce plat, on pense à la fête d'Achoura ou Tamhrarit. Le Kéré est entré dans l'histoire de cette fête religieuse, ce qui pose aussi le débat entre certains religieux. Le prophète Mohamed P.S.A.L. sur lui a toujours accordé une place importante à la famille. Il tenait à faire plaisir aux siennes. En plus, certains musulmans ont tendance à jeûner la journée de Tamhrarit. La rupture du jour est toujours un moment de fête. La Tamhrarit qui marque le début de l'année musulmane, une occasion de prière avec ferveur, des festins aussi autour du Thierry. Et si vous allez au Maroc par exemple, le Tamhrarit ou Achoura est considéré comme la fête de l'enfance. Les enfants reçoivent des cadeaux, on prépare un repas pour toute la famille. Et il faut dire que c'est cette tradition marocaine que certains pays du Sud-Saharien ont hérité, en particulier le nôtre. Pour raison pour laquelle on partage un dîner copié pour toute la famille, c'est ce qui est à l'origine de ce Thierry. Mais pour dire que ce Thierry n'a aucune signification religieuse. Et le fait de ne pas le préparer, cela ne fera l'objet d'aucun péché. Cette fête est essentiellement inspirée des yeux au coutume du prophète Mohamed, mais aussi avec le Taïa Bonne qui constitue un grand moment d'évasion. C'est une pratique prohibie par la religion musulmane. On ne peut pas se permettre de porter les habits des hommes ou que les femmes s'habillent différemment. Ce qui est d'Espagne, également d'effessivité comme le Taïa Bonne, je dirais qu'une fête religieuse ne se commémore point par des pratiques illicites. Le fait que des hommes s'habillent en femmes, des femmes s'habillent en hommes, cela est tout à fait banni par l'Islam. Et le prophète Mohamed, dans un de ses hadiths très authentiques même, a maudit même tout homme qui s'habille en femmes et toute femme également qui s'habille en hommes. Donc c'est des pratiques que nous devons vraiment bannir dans nos sociétés. À côté de ces aspects religieux, la tradition est aussi magnifiée. Des exemples de bonnes pratiques entre co-épouses, par exemple, ont eu des boeufs dans le quartier en guise de solidarité ou rendre visite aux anciens. Et puis le poulet très prisé dans la préparation du couscous d'Achura, le menu principal, donc, est devenu très cher, en plus d'être rare. Une situation due à plusieurs facteurs selon les vendeurs et clients. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé. Il a quitté Yombole pour venir se ravitailler un poulet au marché de Wakam afin de préparer le couscous pour l'Achura. Ndaïdjone, c'est son nom, s'inquiète de la rareture de cette volaille dans la banlieue. C'est dû à la rareture du poulet dans la banlieue que je me suis déplacée jusqu'au marché de Wakam. On a remarqué une pénurie dans notre zone. J'ai acheté même pour mes voisines. En cette veille de Tamkarit, le poulet très prisé est devenu très cher. C'est très cher. Il n'y en a que pour 3 000 francs, 4 000 francs. Alors que vraiment, la vie est dure avec cette fête. Il y en a tous les prix de 1 500, 3 000 francs. Cela est lié à plusieurs facteurs. C'est à cause de l'hivernage que les poulets sont très chers. Certaines ne veulent même pas s'y engager. L'aliment de Bédaye, il faut le dire, est très cher, en plus aussi de l'hivernage. La fête correspondante au 10e jour de l'homme musulman se distingue par l'aspect culinaire avec la préparation du couscous, pratiquement dans toutes les familles sénégalaises. Et pour les besoins de la Tamkarit, exceptionnellement, l'administration pénitentiaire autorise les familles des détenus à amener des repas pour leur reproche. Accident à Decaoulac qui a impliqué le camion en provenance du Mali. Retenez que le chauffeur incriminé fera face au juge ce 25 août. En parlant de toute autre chose à présent avec la cérémonie du concours général qui a vécu ce mardi. Lors de cette cérémonie, justement, le chef de l'État a condamné les actes de vandalisme menés par des élèves dans les écoles à travers les réseaux sociaux. Entre autres, donc, c'est une information qui est sortie de son discours que nous allons voir dans cet élément signé Marcel Maroun et Amalouba. Elle est de retour. Après une année 2020 sabbatique marquée par la crise sanitaire, la cérémonie du concours général s'est déroulée ce mardi. L'occasion de rappeler l'importance que revêt la discipline au sein de l'école sénégalaise. Par effet de mimétisme, des élèves se permettent, dans des challenges insensés, de s'attaquer à des enseignants et au personnel d'encadrement et de détruire des infrastructures scolaires. Je dois réitérer ici ma ferme condamnation de ces actes totalement inacceptables. Chacun doit savoir que l'école n'est ni un champ de bataille, ni une scène pour gladiateurs. Les casseurs, ceux qui s'adonnent à la triche, à la violence et aux actes d'incivisme, n'ont leur place ni à l'école, ni à l'université. Rappelons en outre que le concours général de cette année avait pour parrain le professeur Souleymane Nian, qui a notamment beaucoup œuvré pour la promotion des mathématiques au Sénégal. J'ai décidé que la future université de Matam porte désormais le nom de ministre Palin et sera l'université Souleymane Nian de Matam. Aussi, le président Sall a décidé d'instituer des classes préparatoires aux grandes écoles. Aux grandes écoles, qui offriront deux années de formation soutenue aux bacheliers remplissant les critères requis. Cette mesure sera effective à compter d'octobre 2022. Fait inédit, deux jumelles ont chacune obtenu leur baccalauréat à l'âge de 13 ans. Ce n'est donc pas un hasard si le chef de l'État a bien voulu les compter parmi ses invités spéciales. Le chemin de fer d'Akartan Bakunda opérationnel au mois de décembre 2021. C'est une annonce du directeur général du CFS, le chemin de fer du Sénégal. Une situation qui devrait positivement impacter sur le trafic de marchandises vers le Mali. Plus d'explications dans cet élément signé. Le Sénégal tient un projet très ambitieux en matière de réseaux ferroviaires. Des rails datant d'un siècle est en phase de restructuration. Un lourd investissement de 1900 milliards garantis par l'État canadien est une ébène pour le Sénégal. Une nouvelle voie standard, double sens, 22,5 tonnes à l'essieu. Branchement des trois ports du pays, des cimenteries du pays et des mines du pays. Donc 200 kilomètres de branchement supplémentaire. Donc nous, nous dotons d'un réseau. Nous n'aurons plus, ce ne sera plus seulement une voie linéaire, mais nous aurons un réseau. C'est un projet inédit, près de 3 milliards d'euros, donc 1935 milliards, sans garantie souveraine. Mais encore une fois, que nous faisons avec les sept grands, finalement, grands États du monde. Le train, l'un des modules de la mobilité, est l'équivalent de 40 camions en matière de transport, de marchandises. Donc il était nécessaire pour l'État du Sénégal de remettre le train jusqu'à Tambacunda, dans un premier temps. Nous avons, en matière de travaux ferroviaires, nous avions un important ouvrage, un pont, qui s'était effondré sur 80 mètres de longueur et 8 mètres de profondeur, qui était finalement en période hivernale, devenu un petit lac pour les populations, avec ses avantages, mais avec la nuisance aussi, que cela pouvait causer en termes d'activité agricole. Et nous avons également, Touba Zamzam, votre média à la couvert, comme d'autres médias nationaux, réalisé deux importants ouvrages. D'abord, un barrage qui permettait aux activités agricoles de prendre beaucoup plus de propension, et ensuite, un ouvrage ferroviaire très important. Et il nous reste à présent la troisième phase que nous sommes en train de dirigeanter. Dakar-Bamoko, long de plus de 1200 kilomètres, va se réaliser d'ici 54 mois. Une liaison sociale, économique et structurelle. La réhabilitation de ce trajet participera à la lutte contre les accidents sur nos routes. Puis en football, le camp 2021, les lions logés dans la poule B, en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi. On voit donc cet élément avec Cher Sadibou Diara qui revient sur ces affiches qui attendent les poulons d'aller au Cissé. Le Sénégal, pas mal loti dans la phase de poule de la canne 2021. Les lions se trouvent dans le groupe B. C'est en compagnie du pays voisin Laguné, 14 fois qualifié à cette compétition et une place de finaliste en 1976. Du Zimbabwe, qui va disputer sa cinquième canne, et du Malawi, auteur de sa troisième qualification, mais absent depuis l'édition de 2010. La poule B regroupe ainsi des habitués de la compétition et va offrir un show derby ouest-africain. Le Sénégal va débuter tout de même par le Zimbabwe. Le Cameroun, pays haute, hérite du groupe A avec le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap Vert. Les Comores, un des nouveaux venus dans la compétition, est dans le groupe C, accompagné du Maroc, du Ghana et du Gabon. Le groupe D réunit le Nizéria, l'Égypte, le Soudan et la Guinée-Bissau. L'Algérie, tenante du titre, est dans la poule E avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. La poule F, est en pied Afrique de l'Ouest, regroupe en effet trois pays de cette sous-région, en l'occurrence le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Novice dans cette compétition, la Tunisie complète le groupe. La phase finale de cette 32e édition de la Cannes est prévue du 9 janvier au 6 février dans cinq villes du Cameroun. Les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes vont se qualifier au huitième de finale. Et puis, retenez donc que les lions du basket ont reçu hier le drapeau national. Ils préparent l'appro-basket qui va se dérouler au Rwanda. Ce sera à partir de la semaine prochaine. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamoun Ophal. Niger, au moins 37 civils tués dans une nouvelle attaque d'hommes armés venus à moto à Tilabiri. Une attaque que certains pensent, ce sont les djihadistes donc, puisqu'ils ont connu des séries revers ces derniers mois. Burkina Faso, bientôt la vérité dans l'affaire Thomas Sankara, La date du procès de l'assassinant de l'ancien président du Burkina Faso, tué avec 12 autres personnes. Leur coup d'état en 1987 est fixé le 11 octobre 2021. L'ancien président Blaise Compaoré et 12 autres accusés seront jugés à Ouagadougou. Côte d'Ivoire, l'OMS signale un nouveau cas suspect et 9 cas contact d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'en plus du cas confirmé de contamination par le virus, un cas suspect et 9 contacts sont identifiés et suivis actuellement. D'ailleurs, la campagne de vaccination a démarré en Côte d'Ivoire. Visite du président malgache à Paris. André Rajolina va s'entretenir avec Emmanuel Macron et participera à la rencontre des entrepreneurs le 27 août à l'Elysée. Rajolina devra également conclure des accords économiques impliquant les entreprises, mais les débailleurs nationaux, les signatures, sont également prévues pour des centrales électriques objets d'après-négociation de la part de l'État malgache depuis un an à Haïti. Pour terminer, le bilan provisoire du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le pays, le sud-est du pays, donc s'est alourdi, 1941 morts et plus de 9900 blessés selon les services de protection civile du pays, plus de 60 000 maisons détruites. C'est tout pour cette page internationale, chère Tidiane Giaou. Merci à vous, Moumoudoufale, Fatigan, c'était l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, Moumoudoufale et Chertigan Giaou, pour le premier bulletin de la journée, la deuxième tasse actu prévue à 8h. Ce sera la version Wolof. Restons avec les informations. C'est l'heure de la revue des titres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada